C'est vraiment la sortie du livre Antoine de Saint-Exupéry, une belle biographie par François Suchel. Ici présent, vous commencez peut-être déjà à connaître un peu dans les éditions Guérin-Paulsen parce qu'il a déjà sorti pas mal de livres chez nous quand même. Ça commence un peu. Le premier c'était... Le premier c'était Sous les ailes de l'Hippocampe. De l'Hippocampe, voilà, où tu revenais en vélo d'un périple chinois. C'est ça, de Canton à Paris. Après, il y a eu 6 minutes 23, parce qu'il faut dire que tu es pilote de ligne, pour ceux qui n'ont pas compris. Auteur, mais aussi pilote. Et après, il y a eu le serment de Piana. C'est ça. Et le joguère. Donc c'est le cinquième, c'est lui. Ah oui ! Plus en plus gros, hein ! Et là, illustré, une belle version illustrée. Tout le monde connaît Antoine de Saint-Exupéry, j'imagine. Ben oui, si vous êtes là, c'est parce qu'on partage un intérêt pour cette figure éminente du XXe siècle. Lorraine, est-ce que ça t'embête si je lis un petit livre ? Ça t'embête pas ? Non, non, excuse-moi. Pour commencer, en fait, bon, je vais vous parler de Saint-Exupéry. Ça pourrait durer toute la soirée, voire toute la nuit. Donc on risque de court-circuiter certains passages de sa vie parce que, voilà, sa vie était tellement riche. Il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Et pour commencer, je voudrais vous lire un témoignage de propos que Saint-Exupéry a tenu au général René Chambre, quelques mois, quelques semaines avant sa mort. Donc ils sont à ce moment-là en Afrique du Nord. C'est en 1944, durant l'été 1944. Et je voulais commencer par ça, même si ça se passe tout à la fin de sa vie. Puis après, on commencera par le début. Parce que c'est assez révélateur, je trouve, de sa vision des choses. Bon, à la fin de sa vie, évidemment, il avait une vision un peu désespérée du monde. Mais ça permet de comprendre plein de choses. Et je trouve que ça résonne aussi beaucoup avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc il dit à René Chambre. La nature se fiche pas mal des hommes et de leur guerre d'enfants. Hannibal, Sipion l'Africain, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui ? Qu'en reste-t-il ? Une civilisation enfouie sous la terre. L'esprit survit, la matière disparaît. Que restera-t-il de notre civilisation à nous, où le spirituel a été massacré ? Que restera-t-il de nos avions, de nos bouillies et de nos rochkis, de nos transistors, de nos camions, de nos frigidaires, de nos caméras et de nos machines à coudre ? Que restera-t-il de nous-mêmes, si nous ne savons pas hausser nos enthousiasmes au-dessus des monstres de la mécanique issue du cerveau de nos ingénieurs ? C'est ça, paraît-il, la civilisation ? Cette civilisation est idiote. Je l'ai prise en grippe. Je suis contemporain de Joachim Dubélet. La civilisation aurait dû s'arrêter là. Pourquoi avoir été plus loin ? Tout le reste est de trop. Quand nous aurons délivré la France, qui ne le mérite pas, il n'y aura plus qu'une chose à faire, passer au marteau-pilon tout ce qu'a fabriqué notre progrès imbécile et revenir à tout prix à un siècle en arrière, peut-être plus, remettre l'esprit à sa vraie place. Si on ne le fait pas, l'humanité s'ensevelira de ses propres mains. Amen. Bravo. Voilà. Donc, ça, c'est cash. Mais je pense qu'il avait quand même compris beaucoup de choses sur la tournure très matérialiste que prenait le monde. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a frappé en m'intéressant à la vie de Saint-Exupéry, c'est que le monde d'aujourd'hui, il n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Il existe déjà depuis bien longtemps. Et à cette époque, à son époque, il avait déjà une perception très aiguë de la tournure, finalement, qu'a pris le monde d'aujourd'hui. Ça n'a été qu'une accélération de choses qui étaient déjà en place bien avant. Donc, voilà, on peut peut-être faire un petit rewind pour arriver jusqu'à ce point de vue-là. Il s'est écoulé pas mal de choses dans sa vie. Jusqu'au début. Antoine de Saint-Exupéry naît le 29 juin 1900 à Lyon, au sein d'une très ancienne famille aristocratique de tradition catholique dont l'origine est contemporaine des premiers capétiens. Ses ancêtres paternels ont des possessions en Dorgogne, puis en Delpérigord. Son trisaïeul combat aux côtés de Lafayette en Amérique. Du côté maternel, les voyiers de Foscolombe ont leur terre en Provence. Ils appartiennent à cette noblesse de robe qui, grâce à de judicieux mariages, a nourri de sa fortune des familles plus anciennes, mais appauvries. Jean, son père, est un homme plein de charme, aux tempéraments joyeux. Marie, sa mère, est spirituelle, sensible à l'art, à la musique et aux merveilles de la nature, influencée par un père proche de la terre. Antoine se situe au milieu d'une fratrie de cinq enfants, Marie-Madeleine, qui naît en 1897, suivie de près par Simone en 1898, viendront après Antoine un autre garçon en 1902, François, puis Gabriel, surnommé Didier en 1903. Tout aurait pu se dérouler dans l'aisance modeste d'une vie bourgeoise et provinciale, au sein d'un vaste tissu de relations sociales. Mais un événement capital va précipiter la famille au bord d'un gouffre, et c'est bien de là, tutoyant le vide, qu'Antoine prendra son envol. Le 14 mars 1904, Jean de Saint-Exupéry est victime d'une attaque cérébrale sur le quai de la gare. À l'âge de 28 ans, Marie se retrouve seule, sans ressources, avec cinq enfants en bas âge. Il fallait probablement une femme de sa trempe, dotée d'un cœur aussi noble pour assumer un tel revirement de sort. Bien qu'Antoine de Saint-Exupéry ne parlera jamais de cette blessure, je l'estime fondatrice. Parvenu à l'âge adulte, il ne s'épanouira jamais mieux qu'au sein d'organisations dirigées par des figures paternelles, dépositaires de l'autorité. Sa structuration affective sera soumise à l'influence quasi exclusive des femmes, en premier lieu celle de sa mère, à laquelle il restera profondément lié jusqu'à sa mort, dans un effet de balancier de tout l'amour, la compassion et la générosité qu'elle lui témoignera toujours. Saint-Ex, le chantre de la discipline, lui-même roi du désordre, va désormais grandir dans un pays de contes de fées bien trop vastes pour se voir imposer des règles strictes. Oui, voilà, alors c'est vrai que Saint-Exupéry, du coup, il a une enfance assez choyée, avec une mère qui est très généreuse, très spirituelle, qui s'intéresse aux arts, qui s'intéresse à la musique, on joue de la musique chez lui, donc il va passer beaucoup de temps au château de Saint-Maurice-de-Réman, pour ceux qui connaissent, dans l'Ain. Et je dirais qu'il y a plusieurs choses assez frappantes dans son enfance. Bon, d'abord, d'ailleurs, c'est pas un hasard, sa mère et ses sœurs le surnomment le Roi-Soleil. Donc c'est un petit peu l'enfant-roi, parce qu'il a une grosse tignasse toute blonde, et il est extrêmement facétieux, très curieux, il fait des tas d'expériences, il veut absolument, comment dire, utiliser un moteur pour propulser une mobilette, un vélo, il met des voiles à un vélo pour s'envoler, etc. Et il est un peu, non pas livré à lui-même, mais j'imagine que ça ne doit pas être facile pour sa mère de canaliser l'énergie de cet enfant. Autour de lui, il y a ses sœurs. Alors après, on va peut-être passer un petit peu sur ces années de jeunesse, de collège. Il y a la guerre aussi qui arrive en 1914. Il passe ses années d'adolescence à la Villa Saint-Jean à Fribourg. En Suisse. En Suisse, voilà. Et il se produit un autre événement aussi tragique, dont il parlera un petit peu dans Pilote de guerre, c'est la mort de son frère, puisque son frère meurt à l'âge de 17 ans, quand Saint-Exupéry est encore jeune. Et donc en fait, il se retrouve après la mort de son frère, au niveau de sa famille proche, uniquement entourée de femmes. On verra plus tard que dans son existence, il a un rapport aux femmes qui est assez singulier, en fait. On a l'impression qu'il a une vision de la femme. Il rêve peut-être d'une femme au foyer qui va être là pour l'attendre avec toutes ses aventures, alors que bon, lui-même peut-être qu'il s'embêterait avec ce style de figure. Mais en tout cas, on sent bien l'ombre de sa mère. On va rester un petit peu... Ouais, ouais, ouais. On ne va pas tout raconter. Parce que l'enfance, c'est fondateur quand même. Ouais, 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 c'est fondateur. Il y a aussi un autre élément dont on... Il faut parler de son enfance. Ouais, ouais. Surtout qu'il est resté enfant toute sa vie. Les années qui précèdent la Grande Guerre sont marquées par la naissance d'une activité qui révolutionnera le siècle, l'aviation. Au moment où Antoine rentre au collège, le membre bruit sans corps de l'écho des exploits réalisés à l'automne 1908. Multipliant les vols au-dessus de l'hippodrome, des unodières, puis du champ d'artillerie d'Avour, Wilbur Wright a révélé aux Français qui ne tarderont pas à l'intégrer à leur propre création la solution au contrôle latéral des machines volantes. Les jours de démonstration, 3 000 personnes se massent afin d'admirer le drôle d'oiseau venu d'Amérique. Ils seront 100 000 pour assister au premier meeting aérien d'histoire qui se tiendra à Reims l'été suivant, accueillant un nouveau héros qui vient de traverser la Manche, Louis Blériot. Dans la course à laquelle se livrent les nations aéronautiques, la France reprend l'avantage. Elle ne le perdra de nouveau qu'au moment de l'arrivée au bourget de Charles Lindbergh en 1927. L'aviation est alors un sport de riches, réunissant inventeurs et casse-coups, souvent impliqués dans l'industrie automobile. Le champagne coule à flot lors des réunions de l'Aéroclub de France qui se tiennent chez Maxime à Paris sous le signe de l'exaltation et de l'urgence de vivre. Louis Blériot s'écrasera une cinquantaine de fois avant de mourir à l'âge de 64 ans. Marie de Saint-Exupéry connaît les risques de ces pratiques émergentes. Elle l'interdit formellement à Antoine de voler lorsqu'au cours des vacances d'été passées à Saint-Maurice, il se rend à bicyclette, accompagné de sa sœur Gabrielle sur le terrain d'aviation d'Anverieux, situé à 6 km du château. Ah, l'aviation des premiers jours, bien sûr, les pannes, les explosions, les accidents, mais quelle fraîcheur, l'herbe humide du petit matin, quelle exaltation, la caresse du vent suspendu dans le ville, quelle intensité, le défilement du paysage à quelques mètres du sol. Les premiers aviateurs déballent le cadeau du ciel, un pays inconnu et inhabité, un pays sans balises, sans frontières, sans règles, sans histoire. Oui, eh bien, donc, Saint-Exupéry, lors de vacances d'été à Saint-Maurice-de-Réman, il se rend sur le terrain d'Anverieux, et puis c'est là qu'a lieu son baptême de l'air. Vous voyez derrière la photo de l'avion sur lequel il a été baptisé, donc ça reste assez rudimentaire quand même. Et c'est vrai que l'aviation, à cette époque, en est à ses débuts, c'est vraiment l'aventure, on n'est jamais... D'ailleurs, les frères Robleski vont se tuer peu de temps après le baptême de Saint-Ex. Donc c'est pour ça que sa mère n'était pas trop partante pour qu'il aille faire son baptême, mais il leur raconte que sa mère est OK et qu'il a d'autorisation, et puis comme ça, il arrive à se faire embarquer. Il a quel âge, il a 14 ans ? Là, il a 12 ans, ouais. Donc il revient en courant à bicyclette au château et il rentre dans la salle où tout le monde est réuni pour manger et il dit « j'ai volé, j'ai volé ! » Et paraît-il, donc sa grand-mère, qui était très très stricte, aurait dit « mais cet enfant, il nous tuera, il se tuera lui-même. » Donc, on va dire que l'aviation, je pense que ça l'attire parce que c'est un enfant qui est très curieux, mais il a quand même une éducation, on va dire, classique d'une famille aristocratique et il se tourne aussi beaucoup vers les lettres. Très tôt, il écrit des poèmes, très tôt, il s'intéresse à la littérature, à la lecture, et donc, en tout cas, pendant ces jeunes années, même si l'aviation, c'est quelque chose qui l'a beaucoup ému, notamment ce baptême. Dans ses études, il se destine quand même plutôt à une carrière militaire et donc, voilà, il passe d'abord un bac littéraire et puis ensuite, il se retrouve à Paris, au lycée Saint-Louis, pour préparer l'école navale, ce qui est un peu surprenant puisque, en fait... Je peux le dire. Oui, oui, oui. Oui, vas-y. « Aux jeunes gens bien nés, la République n'abandonne que les arts et les armes. Il semble donc naturel à Antoine de Saint-Exupéry de préparer le concours de l'école navale, mais avec pour seul bagage un baccalauréat de philosophie réussi sans brio, la tâche s'annonce ardue. Il effectue sa rentrée scolaire de 1917 au lycée Saint-Louis, l'un des meilleurs de France, où les têtes bien faites ne manquent pas. En réalité, Saint-Exu, comme il est de rechef surnommé par ses nouveaux camarades, est un élève intelligent, mais qui néglige totalement ce qui ne l'intéresse pas. Le résultat au devoir est médiocre, l'austérité de l'apprentissage n'ayant d'égal que la quantité de matière à ingurgiter. Ces tourments ne semblent pas l'émouvoir autre mesure. Dans les nombreuses lettres à sa mère datant de cette période, les mots charmants, épatants, les expressions telles que « je suis ravi » reviennent souvent. Il les conclut presque toujours par un « je vous embrasse de tout mon cœur, comme je vous aime, maman chérie ». Il apparaît comme un jeune homme plutôt assuré qui ne doute guère de son avenir quel qu'il soit. Mais la tendresse qui se dégage de ses lettres est enfantine et trahit une solitude affective qu'il cherche constamment à combler dans la chaleur des relations humaines. Il avait un grand besoin d'amitié, de chaleur et de confiance, disons d'un confort affectif, sans quoi sa personnalité ne pouvait s'épanouir, rappelle Henri de Ségong, l'un de ses proches amis rencontrés cette année-là. Il participait à nos blagues, mais il ne fallait pas que ce fût une obligation pour lui. Malgré l'attachement qu'il avait pour le groupe, il n'était jamais totalement disponible. Un nuage passait et Saint-Exupéry se retirait pour se confronter avec sa préoccupation personnelle, une réflexion, un rêve, un souvenir, se rapportant à toutes sortes de sujets, lecture, poésie, musique ou même une idée de brevet. Alors on pouvait croire qu'il boudait, mais non, il avait momentanément rompu le contact et se retranchait dans sa forteresse. Lorsqu'il se sent à l'aise avec des gens qu'il connaît bien, le Saint-Exupéry rêveur et secret, cède la place au bout en train, chansons paillardes, caricatures, poèmes récités en prenant l'accent suisse. Récits des derniers développements de la lutte entre flottard, topin, sirard et piston lui valent la reconnaissance du rire. La bonne société fréquentée par Antoine ne se limite pas tant sans faux à ses camarades de classe. Les parents plus ou moins proches et les amis de la famille forment un vaste réseau qu'il accueille dans un tourbillon de relations sociales aussi plaisantes qu'impressionnantes pour un jeune homme alors séduit par les fastes mondains. Oui, alors, plusieurs choses caractérisent un petit peu ces jeunes années, on va dire, parisiennes. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est le réseau. Il est issu d'une famille aristocratique, il connaît quand même pas mal de monde. Alors, il est invité au balcon, il y a un moment où il est invité à la comédie française et il partage le balcon avec la sœur du roi des Belges. Donc, il en parle dans ses lettres parce qu'il a une cousine qui est sa, comment dire, sa dame de compagnie. Voilà. Et donc, il n'arrête pas de voir sans arrêt des personnes. Et il y a vraiment une figure qui émerge à cette époque-là et qui va être un peu sa parraine dans les lettres qui s'appelle Yvonne de l'Estrange, qui est la duchesse de Trévise, qui a un hôtel particulier au Neuf Kemalakay, n'est-ce pas ? Juste à côté de la NRF des locaux de Gallimard et qui accueille dans son hôtel tous les ponts de la NRF, André Gide en tête. Et donc, Saint-Exupéry, dans sa jeunesse, il va rencontrer ces personnes-là. Après, un autre élément qui m'a beaucoup fait rigoler, c'est que, donc, comme peut-être un certain nombre d'aristocrates de l'époque, j'imagine, il est totalement désintéressé par rapport à l'argent. L'argent, c'est vraiment quelque chose de vulgaire. Et je veux dire, s'il en a, eh bien, il le dépense sans compter. Et puis, quand il n'en a pas, il l'emprunte à des copains, à sa mère, à droite, à gauche. Et donc, en fait, sans cesse, mais il n'est pas du tout calculateur. Ce n'est pas l'emprunteur qui va accumuler les dettes, mais... Enfin, il va accumuler les dettes, mais il est capable aussi de marques de générosité. Et quand il a envie de s'acheter un sextant parce que ça l'intéresse, il vit en buvant du café pendant trois jours. Donc, voilà, il a ce rapport qui sera le même toute sa vie avec l'argent qui est assez particulier. Et il a aussi un peu des accès d'autorité. Alors là, il y a quelques extraits de lettres que je raconte dans le livre et qui sont assez marrants. Il écrit à sa mère. Donc, c'est d'ailleurs le titre d'un de mes chapitres. Il dit Antoine propose, la famille dispose. Ou plutôt, sur le mode de l'injonction, disposez vite et ravitaillez-moi en bonbons. Mais encore, faites-moi faire des truffes en chocolat, envoyez-moi des choses de ce genre, en quantité, ça fera bien dans le paysage de mon estomac. Il ne s'embarrasse plus guère de forme dans ses demandes à sa mère et à certaines de ses lettres. Il dit Pourriez-vous m'envoyer un mandat télégraphique aujourd'hui pour que je puisse sortir mardi ? Soulier, caoutchouc, argent de poche. C'est comme ça qu'il ne veut plus ses lettres. Comme ça, il va à l'essentiel. Donc, il a... Il faut dire quand même qu'il a eu accès à une correspondance. Oui, j'ai épluché un peu toute sa correspondance. Il a beaucoup de lettres qu'il écrit à sa mère. Alors, il y en a une partie qui sont dans les œuvres complètes. Mais avec la succession, j'ai travaillé aussi avec la succession d'Aguet qui gère tout le fond, en fait, surtout iconographique, mais de lettres, de dessins de Saint-Exupéry. Et voilà, il y a vraiment des lettres savoureuses. Et je dirais que ça, c'est une caractéristique aussi de l'enfant et de l'adulte de Saint-Exupéry. C'est qu'il est déterminé à avoir ce qu'il veut. Il se débrouille toujours pour avoir ce qu'il veut avec un mélange de détermination, d'esprit, d'humour qui fait que finalement, même les choses qui semblent interdites à tout le monde, eh bien, lui, elles lui sont autorisées parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Voilà. Alors, exemple, une autre petite lecture quand même intéressante, mais c'est aussi pour vous montrer qu'il a eu un intérêt pour l'écriture dès son plus jeune âge. Quand il était au lycée Saint-Louis, il avait un petit bureau. La plupart des autres élèves étaient sur des bancs et des tables et lui, il faisait partie des quelques élèves à avoir un bureau. Alors, pourquoi ? J'imagine parce que peut-être il s'appelait Saint-Exupéry, mais... Et comme son bureau était toujours dans un désordre pas possible, ça aussi, c'est un trait de caractère qui restera toute sa vie, c'est qu'il était hyper bordélique. Au bout d'un moment, l'abbé Sudour qui gère l'étude où il a ce bureau décide de lui retirer son bureau parce qu'il lui demande 50 fois de le ranger et puis comme il ne le range pas, voilà. Et donc, Saint-Exupéry, pour récupérer son bureau, il va écrire un poème qui va écrire au tableau et c'est comme ça qu'il va récupérer son bureau. Et vous allez voir le petit poème, ça s'appelle La balade du petit bureau. Il dit J'étais dans le fond de l'étude un petit bureau sans valeur. Je faisais la béatitude de mon illustre possesseur. Noir comme un citoyen d'Afrique, usé par d'austères travaux, j'étais, discret et pacifique, le plus paisible des bureaux. Bien au frais sous une fenêtre, gonflant mon dos comme un lézard, j'étais gratifié par mon maître d'un beau désordre et fait de l'art. La paix là-bas était profonde. Rien ne troublait notre repos. Nous étions retirés du monde, mieux que les morts dans leurs tombeaux. Les souhaits que je pouvais faire se bornaient tous au statu quo. La paix ne fut que passagère. Et moi, vieux meuble rococo, banni de cette quiétude, je fus exilé comme un roi. Je moisis dans une autre étude. Oh, mon vieux maître, loin de toi. Et puis après, il écrit « Prince qui par un geste inique est devenu son bureau, dénié, touché par sa supplique, me rende mon petit bureau. » L'histoire dit son garçon. Donc effectivement, à 18 ans, il écrit ça à son maître d'études et puis évidemment, il récupère son bureau. Donc après, on peut peut-être évoquer « L'appel sous les drapeaux » Allez, « L'appel sous les drapeaux » en 1921. Voilà. En même temps, on peut dire aussi qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Oui. Il y plane. Voilà, ça c'est sûr. Ce qu'on peut dire, c'est que… C'est le cas de dire pour un aviateur. Il rate Naval. Il rate Naval deux fois. Donc il fait trois ans de prépa. Il échoue de peu d'ailleurs. Et on peut être assez admiratif parce qu'il a fait un bac littéraire. Donc il se retrouve en classe prépa à empiler les éclosions différentielles. Et finalement, il arrive quand même à rattraper une partie de son retard et à être admissible aux oraux. Mais bon, ça ne va pas le faire aux oraux. Donc heureusement pour nous, il rate Naval parce que s'il avait réussi, peut-être qu'il aurait eu une trajectoire plus rectiligne et qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Et il va s'inscrire aux beaux-arts. Donc ça montre aussi l'éclectisme de son… Voilà, de la personne. Il fait des maths. Bon, ça se passe bien en maths. Bon, ben, il va faire les beaux-arts. Peut-être il envisage l'architecture. Voilà. Il a plusieurs idées comme ça, mais il ne sait pas trop quoi faire. Et donc du coup, arrive en avril 1921 à l'appel sous les drapeaux qui va, voilà, lui arrêter un petit peu les flots de questions qui doivent l'envahir. Et donc, il part à l'armée quand même dans l'aviation. Donc là, il y a un petit quelque chose qui ressurgit de son… de ses premières émotions du baptême, je pense. Comme en bien d'autres moments de sa vie, Antoine laisse le soin aux circonstances de lui montrer la voie. L'appel sous les drapeaux en 1921 met fin à ses aternoiements. Se souvient-il alors des merveilleuses sensations de son baptême de l'air ? Quelle image a-t-il des pilotes pour une bonne part sont issus du bon monde ? Rodin, décédé quatre ans plus tôt, aurait déclaré « Il m'est arrivé souvent de déjeuner avec des aviateurs. Ce qui m'a plu, c'est qu'ils parlaient de leurs oiseaux comme des mécaniciens de leurs machines, comme de vrais sculpteurs parlent de la matière, de leurs marbres. » Et pour cela même, parce qu'ils étaient en quelque sorte les frères des artistes, je considérais ces jeunes hommes comme des créateurs, comme d'autres demi-dieux. Pour le jeune homme un peu perdu qu'il est alors, l'attrait de l'aventure et le prestige ont dû peser dans son choix de demander l'arme aérienne. Le 9 avril, il rejoint Neuhof, au sud de Strasbourg, où est basé le deuxième régiment d'aviation de chasse. Il déchante vite, il balaie les hangars, apprend à saluer, joue au football et s'ennuie ferme des heures durant. Les mains dans les poches, cigarette éteinte aux lèvres. L'esprit de caserne ayant ses limites, il loue un petit appartement rue du 22 novembre, l'une des meilleures adresses de la ville, afin de pouvoir se retirer, boire un thé et prendre un bain chaud pendant ses temps libres. Bien entendu, au frais de sa mère, qui soigne déjà sa fille Marie-Madeleine, atteinte de tuberculose, finance les études de Simone à l'école des Chartres et de Gabriel dans une école d'agriculture en Suisse. Antoine veut piloter, mais sans un engagement d'une année supplémentaire, l'armée ne lui offrira pas cette opportunité. Il s'aperçoit que les pilotes débutants sont formés ailleurs et qu'à moins d'avoir déjà volé dans le civil, son seul avenir en Alsace est celui de mitrailleur, dont ses premières expériences en tant qu'élèves ne manquent pas d'attiser sa flamme naissante. Je descends d'un spade Herbermont complètement retourné. Mes notions d'espace, de distance, de direction ont sombré là-haut dans la plus pure incohérence. Quand je cherchais le sol, tantôt je regardais au-dessous de moi, tantôt au-dessus, à droite, à gauche, je me croyais très haut et brusquement j'étais rabattue vers le sol par une veille verticale. Je me croyais très bas et j'étais aspirée à millimètres en deux minutes par les 500 chevaux du moteur. Ça dansait, ça tanguait, ça roulait. Ah là là ! À l'opposé du pantènement militaire se trouvent les locaux de la compagnie transaérienne de l'Est spécialisée dans les baptêmes de l'air. Après un premier vol de 10 minutes pour 50 francs, il en redemande, cela fera 100. Robert Haiby s'exécute, mais vous avez certainement compris ce que Saint-Exupéry a tenté. En dépit des menus obstacles, apprendre à piloter dans le civil en étant sous les drapeaux est interdit. Robert Haiby, ancien pilote de l'armée allemande, n'a jamais instruit quiconque. La CTE n'a autorisé qu'à faire des baptêmes. Rien n'est toutefois impossible grâce au soutien du commandant de Féligonde, du capitaine de Billy et de Maman. Eh oui, on a appelé ça le complot de Strasbourg parce que Saint-Exupéry, quand il est sous les drapeaux, ça l'embête un peu de s'engager trois ans plutôt que deux, mais il voudrait quand même piloter et donc il se débrouille comme Lorraine l'a dit, grâce à Maman et puis aux deux Billy parce qu'il se rend compte qu'il y a un deux Billy dans le cantonnement où il est et que sa famille lyonnaise connaît également des deux Billy donc il demande à sa mère tiens, est-ce que c'est pas les mêmes ? Est-ce qu'on peut pas appuyer un peu ? Bon bref, il se débrouille pour pouvoir passer son... Alors il passe pas son brevet mais il fait sa formation suffisamment d'heures de formation de pilote civil pour pouvoir ensuite partir au Maroc et passer son brevet de pilote militaire. Voilà, donc il va passer son lâcher, ce qu'on appelle ce moment crucial dans la vie d'un pilote où on vole tout seul dans l'avion durant l'été 1921 donc ça fait juste un peu plus de 100 ans avant de partir au Maroc pour faire sa formation et ce que vous voyez à l'écran donc c'est des carnets de dessin où il dessine ses camarades pendant qu'il est au Maroc donc vous voyez il... même si bon au début il décrit aussi son ennui il trouvera toujours moyen de mettre à profit de trouver dans toutes ses expériences une matière artistique voilà et c'est ça qui nous montre que c'est vraiment un artiste dans l'âme c'est que quel que soit ce qu'il vit que ce soit dans l'écriture le dessin ou les notes il arrive toujours à trouver quelque chose d'intéressant finalement dans ce qu'il vit voilà donc il passe quelques mois au Maroc il vit ses premières expériences là-bas de navigation qui sont assez surprenantes pour lui et donc il faut comprendre on l'a déjà un petit peu évoqué que l'aviation à cette époque-là c'est quelque chose de très physique quand on monte en altitude et bien il fait froid donc des moments voilà comme il est distrait il oublie les gants dans sa poche et puis il se rend compte qu'il commence à cailler là-haut et donc il met un temps infini je crois il décrit dans une de ses lettres une vingtaine de minutes pour sortir la carte parce qu'il est tout il est tout engoncé il a froid de partout et il s'émerveille au retour de tracer une grande ligne droite comme ça au travers du désert pour aller rejoindre Casablanca où il dit je crois une phrase du genre qu'il y est arrivé avec l'orgueil des croisés voyant Jérusalem voilà et donc il va tenter les EOR donc l'école des officiers de réserve c'est important parce que plus tard quand va arriver la guerre il sera il va réussir à se faire engager également comme pilote mais parce qu'il est officier de réserve et là il ne réussit pas à échouer ils en prenaient 68 il finit 67ème et donc il est obligé de faire sa formation d'officier de réserve à avoir je pense qu'il était un peu déçu parce qu'il a fait ça peut-être plus par obligation aussi lié à ce qu'on disait au départ le fait qu'il se soit un aristocrate et que donc la voie des armes est quand même une voie normale on va dire donc il se retrouve à Avor et il fait ses EOR et puis là il y a un autre événement majeur dans sa vie c'est la rencontre c'est la rencontre avec Louise de Ville-Morin c'est le tu voulais évoquer autre chose avant à Dieu bonheur et ben voilà on y est c'est un chapitre que j'ai appelé à Dieu bonheur parce que je pense que c'est très important ce qu'il vit à ce moment là il est amoureux d'une femme du beau monde et ça va pas se passer comme prévu donc il est jeune encore il est jeune il a 22 ans donc en 1922 même si jusqu'ici tout temps a prouvé plutôt le contraire Antoine de Saint-Exupéry a aussi été un homme ordinaire amoureux d'une jolie femme aspirant à faire plein de petits Antoines à jouir d'une maison il a même été comble de la banalité employé de bureau c'est au cours de ces quatre années entre l'automne 1922 et celui de 1926 qu'il se prépare en goûtant la saveur douce amère d'une existence sans éclat à l'épopée s'il n'avait pas traversé cette période de flirte avec les conventions bourgeoises soldées par un échec il serait peut-être devenu ce bureaucrate provincial qu'il a tant brocardé dans ses lettres et ses oeuvres nous n'aurions pas eu la chance de rêver en refermant ses livres de devenir aventurier de sauter dans l'inconnu c'est en butant sur l'amour en échouant à devenir ce qu'on attendait de lui qu'il s'est ouvert dix horizons sans limite oui donc Louise de Villemorin elle est appelée on l'appelle loulou pour les intimes donc il y a beaucoup de gens qui sont amoureux d'elle et je pense que Saint-Exupéry doit même être un peu surpris que c'est finalement d'elle de lui pardon qu'elle s'amourache donc il se fiance mais ça ne plaît pas trop à la famille de Villemorin qui lui demande d'arrêter l'aviation et puis là en 1923 donc c'est la fin de son service militaire arrive un événement qui ne va pas jouer en sa faveur c'est qu'il a un accident un accident très grave au Bourget il vole sur un avion bon il n'avait pas vraiment le droit de voler sur cet avion c'était un avion qu'il ne connaissait pas donc du coup probablement un décrochage après le décollage et puis ça finit dans un gros tas de bois en bout de piste et d'ailleurs il gardera des séquelles toute sa vie de cet accident et donc du coup bon ça ça ne prêche pas en sa faveur et puis il y a un autre élément c'est qu'il n'a pas de fortune c'est un aristocrate certes il a un titre de compte mais il n'a pas d'argent donc la relation avec Louise ne va pas déboucher sur un mariage et puis il se retrouve tout seul dans cette année 1923 enfin fin de 1923 1924 la famille de Villemorin lui demandant d'arrêter l'aviation lui avait quand même trouvé un boulot aux tuileries Boiron comme employé de bureau et alors là c'est génial parce que c'est toujours le même ce que je disais tout à l'heure il s'ennuie à mourir mais il trouve une matière intéressante pour des lettres alors il décrit l'ennui à ses amis et donc je vais vous lire un passage de ses lettres bon pas en entier mais c'est vraiment savoureux donc il dit à son ami Jean Esco il est exactement 11h moins 1 il me vient un espoir fou peut-être que ma montre retarde ça arrive et alors dans ce cas il est peut-être 11h10 pense un peu j'ai essayé toutes les expériences destinées à faire vite passer le temps j'ai une grosse érudition regarder par la fenêtre est d'un rendement bien faible le contrôle de la montre ensuite est absolument décevant on a travaillé pour rien les aiguilles n'ont pas bougé dormir est un peu supérieur à condition que l'on dorme longtemps car si l'on ne dort qu'une minute on croit avoir dormi une heure et on est encore déçu écrire des lettres est d'un assez bon rendement mais le temps ne passe réellement vite que lorsque j'ai complètement oublié un travail urgent et que je m'en aperçois à une heure de l'égéance alors les aiguilles tournent comme des ailes de moulin mon travail n'est pas achevé et je me fais en gueule alors il poursuit sa lettre après ça dure des plombes il est 11h13 11h14 voilà donc pendant des mois il joue à ce petit jeu de s'emmerder comme pas possible dans cette tuilerie et puis après peut-être que certains d'entre vous le savent mais étonnant il est représentant de commerce chez Sorère qui est une entreprise qui fabrique des camions et donc il est censé aller vendre des camions au fin fond de la France du côté de Montluçon dans la Loire le Cher etc et là c'est pareil en un peu plus d'un an il va vendre zéro camion donc il doit se dire que ça ne doit pas vraiment être fait pour lui et ce qui nous reste de cette période c'est des lettres des lettres que moi j'adore avec souvent des dessins voilà là vous en avez un exemple donc tout ça c'est dans le livre il décide ici un très joli tapis en peau de représentant de commerce voilà là il y a un chien mais ici un chien hargneux que je ne sais pas dessiner donc il met un petit point voilà ce genre ce genre de choses là c'est là c'est un peu trop petit je n'arrive pas à lire mais bon il écrit des tas de lettres avec des dessins il y en a une autre je ne sais pas si je l'ai là où il fait des grands traits comme ça et il lisse les différentes activités le temps outroyé à chaque activité en fonction de la hauteur du trait donc on voit bien que boire des coups à l'apéro c'est un grand trait comme ça et puis il y a des traits tout petits sur les choses sur les choses vraiment utiles et donc c'est pendant cette période en fait où quelque part son destin se prépare voilà il y a eu le chacrin d'amour et puis il y a eu cette période où il se rend compte que bon il ne peut pas passer sa vie à faire ce genre de job et il se détache aussi d'une certaine superficialité du monde dans lequel il est issu en s'éloignant de Paris il s'éloigne aussi des mondanités et il a une phrase que j'adore moi qui lui vient pendant ce moment là il dit je n'aime pas ces gens qui éprouvent des émotions chevaleresques quand ils s'habillent en mousquetaire pour un bal masqué et donc voilà ça c'est Saint-Exupéry qui commence à cultiver en fait une certaine une certaine profondeur une certaine authenticité et qui surtout se prépare à se jeter à faire le grand saut dans l'aventure donc si tu veux je continue ouais vas-y il est au bord du vide sur le parapet de l'aventure ne reste plus qu'à sauter un événement important va l'y aider tout n'est pas négatif dans les salons parisiens si Antoine se refuse à faire la cour à des tas de gens dont il se moque éperdument il ne néglige pas pour autant et il ne négligera jamais les appuis utiles à ses intérêts chez Yvonne de l'estrange il rencontre Jean Prévost une figure des lettres aussi imposante physiquement qu'intellectuellement partenaire de boxe des Mingouais doté d'une prodigieuse mémoire il était paraît-il en mesure de versifier 48 heures durant une amitié se noue entre les deux hommes à peu près du même âge il se lance dans des concours d'anciennes chansons françaises pour le plus grand plaisir des invités Saint-Exupéry raconte ses vols et surtout ses chutes sitôt pensé sa chute l'émerveille il ne tarie plus il parle ses livres et il les compose par cœur enfiévré par ses auditeurs ramassé dans sa mémoire apprenant que ses récits ont été rédigés Prévost désire les lire il est secrétaire de rédaction du navire d'argent revue littéraire publiée par Adrien Monnier un rendez-vous est fixé aux deux magots un rendez-vous raté selon l'habitude désormais tenace de Saint-Exupéry qui arrive tellement en retard que Prévost est déjà parti il remet à la caissière le manuscrit d'une nouvelle intitulée l'évasion de Jacques Bernis qui amputé des deux tiers devient l'aviateur première publication de Saint-Exupéry dans le numéro d'avril 1926 du navire d'argent ses amis sont soulagés enfin le grand versificateur va devenir écrivain mais ils n'ont pas compris une chose qu'Antoine leur répète inlassablement pour écrire il faut avoir quelque chose à dire il n'a pas l'âme d'un romancier ne sait pas inventer ce qu'il n'a pas vécu l'aviation est une matière originale encore peu exploitée en littérature dont il perçoit certainement le potentiel la place qu'il se cherche dans le monde ne sera-t-elle pas celle dans cette dualité la plume de l'oiseau trempée dans l'encrier de l'écrivain il écrira sur l'avion il lui faut de toute façon gagner sa vie et ses seules compétences monnayables se situent dans le domaine aéronautique le général Barès qui commande l'aviation militaire de la région parisienne lui offre son premier emploi dans l'aviation commerciale en le recommandant à la compagnie aérienne française spécialisée dans les vols touristiques au Bourget il obtient le 23 juin 1926 son brevet de pilote de transport public oui donc moi j'ai trouvé quand même une certaine logique dans son parcours et le fait qu'il vienne à l'aviation et je pense que à ce moment là dans son oeuvre se détache petit à petit de l'aviation évidemment vers la fin quand on pense à Citadelle bon les avions ont complètement disparu mais en tout cas pour une bonne part de son oeuvre l'aviation est très présente et je pense que évidemment il a ce goût cet amour pour l'écriture ce désir d'écrire mais il sent bien que avec l'aviation il y a des choses à raconter qui fascinent Saint-Exupéry c'est également un grand conteur il passe beaucoup de temps dans les salons à raconter ses exploits il le fait j'imagine avec beaucoup d'humour et les gens doivent être fascinés par ses récits et donc je pense que tout ça fait que il va aller chercher une expérience d'aviateur et ayant tenté d'autres expériences où il s'ennuyait à mourir il se dit probablement pourquoi pas sans savoir d'ailleurs où il met les pieds donc il y a d'abord la CAF où il passe son brevet de transport public et puis ensuite il fait jouer ses relations puisque l'abbé Sudour qui s'occupait de l'étude Bossuet où il a fait ses études quand il était à Paris était dans les tranchées pendant la première guerre mondiale avec Bepo de Massimi qui est directeur général de la compagnie générale d'entreprise aéronautique et qui est donc l'ancêtre de l'aéropostale donc il a rencontré Bepo de Massimi et puis il se retrouve à l'automne 1926 à Montaudran où il rencontre une autre figure incontournable de cette grande épopée de l'aéropostale qui s'appelle Didier Dora donc là on le voit c'est une photo qui est dans le livre Didier Dora en uniforme de militaire avec la croix de guerre sur le poitrail parce que Didier Dora c'est quand même pas n'importe qui on dit souvent que c'était un horloger mais c'était aussi un combattant c'est même lui qui a découvert la grosse Bertha quand la grosse Bertha menaçait Paris et bien c'est lui qui l'a découvert semble-t-il en tout cas c'est ce que j'ai appris et donc Dora avait la réputation d'être quelqu'un de glacial qui accueillait les futurs aviateurs en tout de suite on se souvient du recrutement de Mermoz où Mermoz qui était un très bon pilote fait des espèces d'arabesques pour l'impressionner et puis Dora quitte le terrain avant qu'il ait terminé parce que non seulement ça ne l'impressionne pas mais lui il ne veut pas de virtuose il veut simplement des ouvriers disciplinés qui vont exécuter le travail sans broncher et donc ça calme un peu les ardeurs de Mermoz et parmi l'une de ses tactiques pour calmer les ardeurs des pilotes il les envoie pendant plusieurs mois au hangar pour faire la mécanique des avions ça leur permet aussi de comprendre le fonctionnement des moteurs et c'est ainsi que Saint-Exupéry va être embauché chez la TECO-R pour découvrir cette grande aventure de l'aviation et qui décrit très bien dans Terre des Hommes avec cette fameuse leçon de géographie de Guillaumet je ne sais pas je vais passer à autre chose tu veux dire quelque chose non mais en fait il y a beaucoup de choses à dire on ne peut pas tout dire donc c'est vrai que c'est bien on le connait un peu moins bien mais après l'aéropostale les gens connaissent un peu mieux j'imagine je voudrais juste revenir sur le début de 1927 à moins que c'était ce que tu voulais dire c'était ça le baptême du feu ah bah vas-y ça c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que je pense moi que Saint-Exupéry même si il s'est beaucoup laissé guidé par les circonstances dans sa vie il a quand même l'âme aventurière et il est jeune il a 27 ans il découvre l'aéropostale il découvre la dimension complètement on peut dire grandiose la dimension du risque évidemment mais il découvre une grande aventure avec un vrai avec un grand A où il y a régulièrement des pannes dans le désert on se retrouve complètement paumé au milieu de nulle part où évidemment il y a les morts qui menacent etc et donc pour lui il vit ça comme un gamin émerveillé qui se sent vivant il se sent extrêmement vivant et cette dimension du jeune homme qui découvre l'intensité de la vie elle est très importante à souligner le 7 février 1927 il subit son baptême du feu sur le tronçon Casablanca-Dakar pour son premier voyage le voici gratifié d'une salade de bielle dans l'avion piloté par Riegel dont il est passager atterrissage d'urgence capotage et ramassage par Guillaumet on le laisse seul durant quelques heures avec un revolver le temps de porter le courrier à noix de choc du haut d'une dune il contemple le désert la fin du jour était prochaine quelque chose d'inconnu pour moi se montrait et me captivait l'amour du Sahara comme le simple amour nous vient d'un visage entrevu et jamais tout proposé on peut courir le monde sans jamais rencontrer rien de tel que ce rayonnement silencieux une complicité nous lie à la mince dorure du sable le soir Guillaumet dissipe le charme en revenant chercher son ami puis a lieu cette fameuse soirée dans un fortin perdu sous les étoiles raconté avec lyrisme dans Terre des Hommes la version pour sa mère est presque anodine le voyage s'est bien passé à part une panne et l'avion écrasé dans le désert un camarade est venu nous reprendre et nous avons couché dans un petit fortin français isolé du monde entier où le sergent qui commandait n'avait pas vu un blanc depuis des mois le récit à Jean Esco permet de mieux comprendre ce qu'il découvre c'est une vie épique et comme tu devrais la vivre on est jeune qu'une fois à Henri de Ségogne il détaille la saveur des mets si particuliers dégustés cette nuit là après l'avoir commencé allongé sur le sable saisi par le froid à trois heures du matin il se replie avec ses camarades sur la terrasse du fortin nous étions trois à veiller le désert pendant que le sergent dormait et je saurais te dire le nombre des étoiles filantes celles qui profitaient du sommeil du sergent il y en a eu trois à la première j'ai fait un vœu que cette nuit dure mille ans à la seconde qui est tombée au nord j'ai souhaité que l'on m'écrive à la troisième que toutes les femmes du monde soient tendres puis il faisait si calme si pur c'était une nuit si merveilleuse que je n'ai plus osé déranger des toiles et je vois je rajouterai une phrase donc c'est cette expérience fondatrice qu'il résume à Yvonne de l'estrange en une petite phrase enfin le monde est grand voilà donc là on a tout dit et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il raconte la même expérience mais de plein de façons différentes en fonction de son interlocuteur il dessine aussi là ce qu'on voit c'est un dessin qui évoque justement on devine même si on ne voit pas très bien dans le fond l'avion la tête dans le sable comme ça et puis ils sont là avec ses camarades sur la dune donc on imagine qu'un jeune homme voilà dans la force de l'âge qui a envie de vivre des choses incroyables se retrouve là et et tout ce qu'il vit prend un caractère un peu magique quoi et par contre est-ce que ça vous embêterait s'il vous plaît je sais qu'il fait très chaud mais ça me gêne un peu d'entendre le bruit du bar derrière si on peut juste pousser un peu les fenêtres ouais merci donc après arrive un élément capital aussi dans son parcours c'est pendant une année il est chef d'aéroplace à Cap Juby donc Cap Juby je vais vous montrer peut-être sur la carte voilà Cap Juby on le voit tout en haut c'est ici donc à l'époque la ligne de l'aéropostale le but c'est de rejoindre Dakar qui est la capitale de l'Afrique occidentale française et les avions n'ont pas une autonomie suffisante évidemment pour aller tout du long et donc il faut faire des escales et Cap Juby c'est la première escale dans un territoire hostile qui s'appelle le Rio de Oro à l'époque il y a des morts qui menacent sans cesse les avions un beau jour il y a un avion qui se crache il capture les aviateurs qui vont d'ailleurs tuer et il trouve des billets de banque dans les sacs postaux ils se disent oulala là il y a la banque qui passe au dessus donc à chaque fois c'est le tir au pigeon pour essayer de descendre des avions et de récupérer des billets de banque au bout d'un moment ils se rendent compte que finalement les aviateurs ça vaut encore plus parce qu'en prenant en otage un aviateur on va demander une rançon et donc ainsi ils ont un meilleur rendement bref voilà c'est quand même un peu l'aventure de traverser le Rio de Oro en avion et donc Saint-Exupéry il est très vite repéré par Dora pour sa singularité qui est aussi d'être diplomate d'être très calme et donc il l'envoie à un moment de tension à Cap-Juby pour s'occuper là-bas de l'aéroplace des relations avec les morts et aussi avec les espagnols parce que c'est censé être les espagnols qui contrôlent ce territoire et les espagnols eux aussi ils ont envie d'aller en avion de l'autre côté de l'Atlantique Sud et donc il y a une concurrence avec la ligne française même si au début dans ces années 1927 il n'y a que les français je crois mais c'est après que les espagnols ont des velléités et donc tous les mauvais coups qu'ils peuvent faire aux français ils ne se gênent pas bref au cours de l'année qui passe à Cap-Juby il va écrire son premier roman Courrier Sud il est dans le désert dans une petite bicope adossée au fort de Cap-Juby qu'on voit ici vous voyez ça c'est le fort de Cap-Juby les tentes des morts on voit les avions de l'aéropostale les hangars la mer voilà et autour rien le premier bistrot comme dit Saint-Exupéry il y a 2000 km donc ça fait ça fait un peu loin pour aller boire un coup et donc c'est dans ce contexte qu'il va écrire Courrier Sud et qui va aussi développer son son amour je dirais pour le désert ou en tout cas un rapport singulier avec le désert puisqu'il dit je vaux dans le désert ce que valent mes divinités c'est là qu'il découvre aussi enfin il ne le découvre pas il le savait mais il cultive l'importance de cette vie intérieure qui fait que effectivement pour apprécier on va dire cet endroit qui est quand même isolé du monde il faut avoir un peu de richesse intérieure sinon le temps est long d'ailleurs à la fin il s'ennuie il en a marre et il rentre en France pour repartir peu de temps après en Amérique du Sud on n'a pas le temps de tout dire parce qu'en une heure ça va être long parce qu'il n'a pas une vie très on a combien de temps en tout en fait non on a jusqu'à 7h jusqu'à 7h ah ouais effectivement ils sont tous chauds en plus ils ont des crêpes de chaud on va aller faire un peu de ventilation bon alors en accéléré parce qu'après on la connait mieux j'accélère un peu le courrier doit passer on n'était pas le seul credo de l'aéropostale bien d'autres compagnies aériennes respectaient religieusement les lettres qui leur étaient confiées mais le mythe créé par le succès de Vol de Nuit vendu à plus de 150 000 exemplaires trois mois après sa sortie donc sortie en quelle année ça ? Vol de Nuit 1931 au plus tard celui encore plus fulgurant de Terre des Hommes imprégnera durablement des générations de pilotes de lignes français comme toi l'identification au héros de l'aéropostale sera telle qu'en France les pilotes tiendront pendant très longtemps pour héroïque l'accomplissement de la mission se poser à destination délaissant les vertus du renoncement et du doute il faudra attendre le 21ème siècle pour que le paradigme anglo-saxon préserver une marge de sécurité raisonnable en toutes circonstances s'impose partout il n'est pas interdit de penser qu'à l'époque même où Saint-Exupéry qui tenait l'esprit de sacrifice pour vertu suprême vendait les mérites de Didier Dora d'autres pilotes considéraient à l'inverse que rien n'était plus sacré qu'une vie humaine et surtout qu'il n'était pas indispensable de la risquer à la roulette russe pour bâtir une œuvre durable pour cela le pilote qui méritait la gloire le bon pilote n'était pas un fougueux risque-tout un mermoz mais un homme qui pesait sagement ses décisions aujourd'hui où l'on nous sommes de décider en bon père de famille ce qui est préférable lorsque l'on transporte 400 par sager le débat est tranché mais entre les deux guerres des tensions existaient entre deux conceptions du métier et de la vie l'exposition de ses idées avec tant de succès en plein scandale politico-financier allait écouter à Saint-Exupéry sa carrière de pilote de ligne doublement exilée du pays de son enfance et de son couvent céleste sans revenu et magistralement aidée dans des dépenses par une consuelo on n'en a pas parlé mais qui mène un train de vie digne de l'épouse d'une célébrité littéraire les heures sont lourdes dans cette fin d'année 1932 des photos le montrent bouffi il fume à l'excès il déprime en janvier 1933 Adolf Hitler accède au pouvoir en Allemagne Vol de nuit démarre une belle carrière jamais Saint-Exupéry n'aurait imaginé que son chef-d'oeuvre serait à présent considéré par certains comme un livre d'autant plus dangereux que le triomphe de la volonté est servi par une plume lumineuse oui voilà alors on passe ça va être le TGV vers la période de guerre qu'est-ce qu'on peut dire donc Vol de nuit ça parle de enfin il a écrit ça en Amérique du Sud pour ceux qui ne connaissent pas ça 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 parle de cette de cette ça parle de la nuit en fait de l'angoisse de la nuit le sujet de base de Vol de nuit c'est ça mais le prétexte c'est les avions qui se retrouvent à Buenos Aires et qui viennent des quatre coins du ciel et parmi ceux-là il y en a un qui va se perdre et qui n'arrivera jamais au sol et donc voilà c'est un chef-d'oeuvre assez brut on va dire sur cette période de l'aéropostale et donc quand il écrit Vol de nuit il est déjà rentré en France il connaît un grand succès et en fait ce succès va l'ostraciser en fait la communauté des pilotes non pas qu'ils apprécient pas le livre mais peut-être que le succès les gêne on lui reproche de tirer une gloire personnelle d'une oeuvre collective et c'est vrai que Didier Dorin incitait ses pilotes à la discrétion il leur disait le jour où on parlera de vous ça sera parce que vous vous êtes tué il y aura deux lignes dans le journal et que vous aurez été assez con pour vous pour vous votrer donc grosso modo c'était ça donc ça passe pas très bien et puis pour le milieu littéraire même s'il a il a quand même beaucoup de soutien il y a aussi un certain nombre de gens qu'il considère comme un intrus comme un aviateur aux ongles noirs quand il va rechercher le prix féminin il débarque tout juste de la ligne et donc voilà il se sent un peu le cul entre deux chaises si j'ose dire donc ensuite il va arriver la création d'Air France il va pas être comme ses copains Guillaumet et Mermoz embauchés par Air France en tant que pilote ça correspond à cette période aussi il y a le scandale de l'aéropostale l'aéropostale est mise en faillite et donc au début des années 30 c'est la fin de la carrière de pilote professionnel on va dire de Saint-Exupéry ce qui veut pas dire la fin des aventures puisqu'il va vivre une des aventures qui restera célèbre dans Terre des Hommes c'est lors du raid Paris Saigon en 1935 où il achète un simoun parce qu'il veut faire comme son copain Mermoz avoir un joli petit simoun et le joli petit simoun il va finir comme ça dans le désert puisque Saint-Exupéry il court après sa femme on n'a pas parlé de la rencontre avec Consuelo Consuelo c'est quand même très important parce que c'est une femme aussi très atypique qui fait de de sa vie un poème on va dire elle est très excentrique un peu manipulatrice elle raconte toujours des histoires de manière différente et donc c'est vraiment pas du tout la femme au foyer que peut-être Saint-Exupéry imaginait mais est-ce qu'il le voulait vraiment j'en doute et au final il a quand même beaucoup de points communs même si ça peut paraître un peu étonnant au départ qu'il tombe amoureux de cette de cette femme en fait il y a une certaine logique je pense qu'il se correspond quand même assez bien bref au moment de préparer le raid Versailles-Gon il court après sa femme qui est dans les clubs de Montparnasse et donc il arrive limite juste un peu avant Noël pour partir dans le raid sans l'avoir préparé parce qu'il a besoin d'argent et s'il réussit à rallier Saïgon avant le 31 décembre il touche une grosse prime de 150 000 francs à l'époque il devait déjà 300 000 francs à Vermeuse donc ça suffirait pas à combler ses dettes mais il a besoin d'argent et donc pendant toute cette période des années 30 il va il va être aussi reporter tu voulais peut-être évoquer ça non on n'a pas le temps et puis il faut lire le livre parce qu'on leur lit tout quand même après vous n'aurez plus envie de le lire mais si mais si on va pas tout déployer vas-y non après moi je vais un peu plus loin je vais faire la fin puisque t'as commencé par la fin ok foncièrement apolitique il situe les enjeux de l'espèce humaine au dessus des conflits partisans de sa génération alors effectivement il est parti comme reporter en Espagne le soldat de Franco est noble le soldat d'en face l'est aussi je refuse des systèmes qui pour demeurer cohérents sont nécessairement amenés à ne considérer l'armée adverse que comme un ramassis de pillards d'exploités ou d'imbéciles il écoute aussi bien des intellectuels progressistes et antifascistes que des aviateurs engagés dans des mouvements de droite et il estime qu'aucune synthèse ne lui est proposée ses amis ont en commun la foi en une société de biens matériels dont la production est soumise aux puissances financières du marché ou au dirigisme de l'état Saint-Exupéry ne se retrouve ni dans l'une ni dans l'autre il se soucie de ce qui vibre en l'homme quand les autres se préoccupent de ce qu'il mange de ce qu'il possède il s'inquiète de la prééminence du technicien qui conçoit plus rapidement ses outils que le philosophe sa sagesse l'homme est spirituellement désarmé pour affronter l'ère technologique son matérialisme a fait le lit des nationalismes Saint-Exupéry refuse les fanatismes de tous bords mais il comprend l'exaltation des foules face à l'horizon flamboyant pointé par un chef fut-il un tyran aux dessins les plus sombres la grandeur naît d'abord et toujours d'un but situé en dehors de soi dès que l'on enferme l'homme en lui-même il devient pauvre dès qu'il se sert le socialisme qui prêche d'abord l'enrichissement individuel exalte moins que le fascisme qui prêche le sacrifice à quelque chose d'extérieur et peu importe le nom de ce quelque chose la caution du symbole est plus importante que le symbole patrie par exemple n'est point idiot pas plus que dieu dans l'imagerie religieuse inutile de nier cet attrait du fascisme il est un fait historique c'est par la voie du sacrifice gratuit que les hommes communiquent les uns avec les autres car l'idole qui reçoit les cadeaux et le sang et la vie devient tous les hommes sa propension à comprendre les positions les plus extrêmes le défend à s'engager les gens de gauche ne le voient pas manifester contre le chancelier allemand qui viole le traité de Versailles ceux de droite le trouvent trop complaisant à l'égard des communistes on lui reproche ses relations douteuses avec de dangereux gauchistes sa volonté de se tenir à l'égard de prendre de la hauteur va guider ses décisions et ses interventions dans les années à venir elle lui vaudra des ennemis tous azimuts oui ça c'est très important dans la fin de sa vie parce que c'est vrai qu'il veut se situer un petit peu au-delà au-dessus on va dire des conflits partisans et donc dans une période qui appelle plutôt à trancher de manière assez radicale et bien lui ne tranche pas donc au moment des accords de Munich en 1938 il y a beaucoup d'écrivains qui comment dire s'engagent qui prennent position on va dire dans les journaux ce qu'il fait aussi mais pour dire pour ne pas en fait s'engager dans un sens ou dans l'autre il appelle comme ça à une sorte de réconciliation au-delà de ce qui nous sépare en disant que grosso modo ben oui on est tous des êtres humains et que quelque chose nous lie mais il n'est pas dans le concret il est dans dans une sorte de propos un petit peu hors sol qui fait qu'il est qu'il est mal compris et ça va être un peu la même chose au moment de la guerre puisque bon on le sait il va s'engager il va combattre en 1939 il s'engage dans l'escadrille dans une escadrille de reconnaissance il va faire la campagne de France donc un fameux vol le 23 mai 1940 lui vaudra le texte pilote de guerre qui est aussi un très beau texte et où il fait l'éloge du sacrifice et donc il aura une position un petit peu ambiguë pendant la guerre enfin ambiguë pour certains moi je peux la je peux la comprendre il n'est pas gaulliste il considère les gaullistes comme un groupe de particuliers il ne comprend pas pendant très longtemps il ne comprend pas la prétention du général de Gaulle à vouloir représenter la France et d'ailleurs effectivement on voit bien historiquement que le général de Gaulle va mettre longtemps finalement à être reconnu comme le représentant de la France pendant voilà c'est juste à partir de mai 1943 et de novembre 1943 sa position commence à s'affermir en Afrique du Nord et même à ce moment là même après la reconnaissance de de Gaulle par le conseil national de la résistance Saint-Exupéry finalement ne se ralliera jamais vraiment à de Gaulle et même s'il n'est pas péthéniste il considère aussi que malgré tout l'armistice a probablement protégé une bonne partie de la France d'un destin funeste et donc il est brocardé aussi bien par les lichistes que par les gaullistes donc il est très isolé à la fin de la guerre et non je n'ai plus vas-y non non je n'ai plus non non tu as plus d'accord d'accord et donc il est très isolé à la fin de la guerre c'est un peu improvisé mais nous on aime bien on aime bien comme ça on est un peu comme ça et non ce que je voulais vous dire c'était puisque t'as commencé par la fin on sait comment ça finit bah on sait comment ça finit mais on ne sait pas forcément pourquoi ça finit voilà ben as-y pourquoi et donc moi je vais vous donner mon point de vue il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus alors il faut parler aussi un petit peu bon de spiritualité et de religion il a été il a eu une éducation chrétienne Saint-Exupéry mais il dit qu'il a perdu la foi quand il était à la Villa Saint-Jean à Fribourg dans l'adolescence par contre il a toujours conservé une grande spiritualité pour lui les choses de l'esprit avaient beaucoup d'importance mais au sens large les choses de l'esprit les productions de l'esprit et le le rapport aux autres êtres humains à la terre aux animaux toutes ces choses-là avaient de l'importance pour lui en revanche à la fin de sa vie je pense que revient un petit peu certains comment dire préceptes du christianisme notamment la valeur du sacrifice et il se sent coupable d'avoir été aux Etats-Unis pendant la guerre de s'être exilé d'avoir d'une certaine manière abandonné un petit peu les siens donc il veut à toute force reprendre le combat et un petit peu se racheter d'une certaine manière de cette faute et il écrit les choses très relativement explicites à cette époque dans ses lettres et on voit bien qu'au moment où il revient au combat en 43 et puis ensuite en 44 il fait vraiment tout pour voler pour faire les missions les plus difficiles et à chaque fois qu'il revient de mission pour repartir il vole autant en 3 mois que ses camarades ont volé en 1 an donc je pense pas qu'il est allé se suicider mais par contre j'ai le sentiment qu'il était prêt pour une forme de don de sa personne et qu'il a été la chercher cette issue tragique il a été se laisser cueillir d'une certaine manière même si on saura jamais vraiment comment il est mort on sait que son avion a chuté dans la mer mais même si un allemand a prétendu l'avoir abattu son témoignage est pas à mon sens tout à fait digne de confiance déjà il a fait cette révélation en 2006 donc c'est quand même très tardif pourquoi avoir attendu aussi longtemps et il y a un certain nombre de choses dans son témoignage qui sont à mon sens sujet à caution ce que je voudrais dire pour terminer c'est qu'à la fin de sa vie il écrit des très belles lettres il y a des échanges avec sa femme Consuelo qui sont magnifiques même si quand il était à New York et qu'elle l'a rejoint à New York quand ils étaient ensemble physiquement c'était invivable et bien quand ils sont loin des yeux on dirait qu'il se rapproche au niveau du coeur et il lui écrit des lettres très belles alors je vais vous en citer un passage je suis vieux orphelin sans soeur aimée et sans enfant vous me manquez de toutes les façons du monde j'ai peur pour vous j'ai peur pour moi j'ai peur du nombre d'étoiles et de la nuit et de la mer et des révolutions et des guerres et de l'oubli je préfère mourir bien vite bien vite plutôt que de ne pas savoir où vous trouver je suis trop vieux pour courir trop pour attendre le soir trop vieux pour ausculter tous les bruits de la ville de ma fenêtre quand vous tardez trop vieux pour vous perdre fût-ce une heure parmi les millions et les millions d'habitants de cette saloperie de planète où l'on est à attendre tellement malheureux j'ai besoin tout de suite d'un paradis où tout soit sûr qui est inchangeable pour l'éternité où l'inflexion de votre voix ne change plus ne menace plus de changer où vous ne soyez plus distraite et mobile et embrouillée ma moisson d'or j'ai besoin j'ai tellement besoin d'être engrangé auprès de vous d'être rentré j'en ai assez ma bien-aimée de toutes les pluies du dehors de toutes les foules de tous les hommes de toutes les femmes j'ai besoin d'être un avec toi pour me reposer voilà bon est-ce que vous avez des questions ? allez-y oui où est quand le petit prince ? où est quand le petit prince ? alors aux Etats-Unis quand il est en exil à New York 1942 été automne 1942 la gestation du petit prince qui fait à cheval on va dire sur la un endroit qu'il a loué avec Consuelo qui s'appelle la Bevin House qui est sur Long Island un peu loin de Manhattan et puis l'appartement d'une amie maîtresse journaliste qui s'appelle Sylvia Hamilton à laquelle d'ailleurs il donnera le manuscrit du petit prince en quittant New York en avril 1943 voilà et donc le petit prince semble-t-il c'est sur une suggestion de son éditeur américain Curtis Hitchcock qui parce qu'il faut savoir que Saint-Exupéry il avait bon là c'est vrai que sa personnalité est tellement riche qu'une heure c'est loin d'être suffisant mais il avait énormément de talent et notamment parmi ses talents il dessinait il dessinait sur les tables des restaurants un peu partout il y a Gallimard qui a sorti il y a quelques années un ouvrage où on voit beaucoup de ses dessins et donc il dessinait un petit bonhomme avec une chevelure voilà un peu touffue comme ça et son auditeur c'est une époque où il n'avait pas un gros moral quand il était aux Etats-Unis et il lui a suggéré d'écrire l'histoire de ce petit bonhomme il a dit mais pourquoi vous n'écririez pas son histoire voilà et je pense que l'histoire il l'avait déjà un petit peu dans la tête et donc en quelques mois il a écrit Le Petit Prince qui est sorti d'ailleurs aux Etats-Unis d'abord et en France bien plus tard en France en 46 et j'ai appris qu'il voulait le sortir en 45 à l'époque il y avait une pénurie de papiers il n'a pas pu sortir et donc il est sorti bien plus tard parce qu'au sortir de la guerre il n'y avait plus de papiers et c'est quand même le deuxième livre le plus vendu après la Bible ouais alors bon il y a quand même le Coran Le Petit Livre de Mao Au Sommet de la Pyramide mais ça fait partie le deuxième peut-être 200 millions d'exemplaires dans le monde c'est quand même hallucinant ça fait partie des ouvrages il n'y en a pas beaucoup des comme ça et donc effectivement Saint-Exupéry c'est l'auteur français on va dire le plus vu dans le monde et juste là-dessus parce que ça c'est il avait une espèce d'angoisse de trouver un langage pour parler aux hommes je pense qu'il se sentait investi d'une mission d'une certaine manière il avait envie et besoin de voilà et donc avec Le Petit Prince c'est peut-être pas le livre auquel il avait pensé parce que je pense qu'à la fin de sa vie il misait beaucoup sur Citadelle qu'il a écrit pendant des années et des années et qui était vraiment son livre posthume mais c'est avec Le Petit Prince manifestement qu'il a touché un peu à l'universel et qu'il a su parler aux hommes voilà et pourquoi est-il parti aux Etats-Unis ? parce que quand l'armistice a été a été décrété en France a été signé il a été démobilisé et donc là se posait le choix bon il pouvait effectivement rester en France il y a des écrivains qui sont restés avec toutes les difficultés qu'on a connues voilà par rapport à la liberté d'expression et donc lui il s'est posé la question où est-ce qu'il fallait aller certains l'ont recommandé d'aller rejoindre De Gaulle à Londres d'autres pensaient que le combat il fallait le faire en France Jean Prévost est resté en France il s'est engagé dans la résistance il est mort le lendemain de Saint-Exupéry ils sont morts à distance dans le Vercors il faisait partie du maquis du Vercors donc Saint-Exupéry il a pensé que son avenir était aux Etats-Unis il avait déjà sorti Terre des Hommes en 1939 qui avait eu énormément de succès aux Etats-Unis il était célèbre Saint-Exupéry c'était le français le plus connu à l'époque c'était vraiment une célébrité donc peut-être qu'il imaginait qu'il avait plus de choses à faire là-bas et notamment de convaincre les Américains de rentrer dans la guerre c'était aussi un petit peu l'idée qu'il avait quand il est parti et d'ailleurs il pensait ne rester que quelques mois aux Etats-Unis et puis rentrer ensuite et en fait il y est resté deux ans plus de deux ans voilà mais aussi ça explique qu'il est là-bas mais en même temps il est très mal à l'aise il est rongé par ce sentiment de culpabilité de ne pas être là où peut-être il faudrait être voilà voilà et bien écoutez merci beaucoup à vous merci à vous Merci.